Si vous cherchez des actions à haut rendement, il faut absolument que je vous parle aujourd'hui des rates américaines. A l'inverse de la moyenne des actions en bourse qui versent un dividende de 1 à 2%, ces actions américaines offrent un rendement 2 à 3 fois supérieur et certaines actions ont même aujourd'hui un rendement supérieur à 10%. Mais en plus, ces actions ont historiquement, sur une longue période, une performance boursière supérieure à celle des autres actions. Je m'appelle Bertrand et je vous accompagne depuis 2016 dans vos investissements boursiers sur le site revenu-dividende.com. Je suis rentier grâce à la bourse et je partage avec vous ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre « Gagner en bourse grâce aux dividendes » que vous pouvez trouver chez Amazon et dans lequel je vous explique ma stratégie d'investissement dans les dividendes. Avant de rentrer dans le détail de ces rates, je voulais revenir sur les deux caractéristiques que je viens d'évoquer. D'abord, comme vous le voyez sur ce graphique du rendement historique des actions, vous constatez que les rates ont historiquement à tout moment un rendement 2 à 3 fois supérieur au rendement des autres actions américaines. En ce moment, on est en moyenne à un rendement de 2,5 fois supérieur aux autres actions américaines. Ensuite, comme je vous l'ai évoqué, vous voyez que sur une longue période, les rates ont également une performance supérieure à la bourse. Ceux qui ont lu mon livre auront bien évidemment compris pourquoi il existe une corrélation entre la performance boursière et le rendement de ces actions. En tout cas, investir dans ces rates, c'est un peu comme si votre patron vous versait un revenu et qu'il déposait en plus de l'argent sur votre compte d'épargne. Pour vous aider, je vais vous présenter ici 4 exemples de ces belles actions. 4 exemples de rates particulièrement intéressantes en ce moment. Avant de voir en détail ces 4 actions, il faut que je vous dise plus précisément ce que sont ces actions et pourquoi elles versent des dividendes plus élevés que les autres actions. Les rates sont en fait l'équivalent des sociétés immobilières cotées en bourse, c'est-à-dire les SIC. Ou plutôt les SIC sont l'équivalent des rates puisque le statut des SIC a été copié dans les années 80 sur le modèle des rates américaines inventé dans les années 60. Un rate est au sens strict un statut fiscal qui s'applique pour faire simple aux sociétés et fonds cotés en bourse qui investissent, gèrent et entretiennent des biens immobiliers. Aux Etats-Unis, on dénombre environ 200 sociétés qui ont ce statut. Ces sociétés sont classées dans différentes catégories selon le domaine principal de leur investissement immobilier. Cela peut être des bureaux, des commerces, des bâtiments industriels, des appartements, des hôtels, des cliniques, des maisons de retraite, mais aussi des prisons, des forêts, des centres de données et beaucoup d'autres choses encore. Il y en a même dans le cannabis. Ils sont vraiment incroyables ces amerloques ! Ces rates se rémunèrent pour faire simple en mettant en location leurs biens immobiliers. Ces rates versent des dividendes en moyenne plus élevés que les autres actions parce qu'elles ont l'obligation de verser au minimum 90% de leurs bénéfices sous forme de dividendes. En contrepartie, elles bénéficient d'une exonération d'impôts sur les bénéfices. Autrement dit, elles ne payent pas d'impôts sur les bénéfices. Voilà globalement et simplement le principe des rates. Il y a néanmoins de nombreuses subtilités selon les types de rates, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça pour ne pas compliquer les choses. Je vais plutôt vous donner 4 exemples de ces rates. La première action est une société qui est un exemple typique de ces rates américaines. C'est la société WP Carey. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais néanmoins c'est une rate importante puisqu'elle pèse en bourse plus qu'une société française comme Bouygues ou Carrefour. Cette rate est spécialisée dans l'immobilier professionnel. Elle achète et loue essentiellement des entrepôts ou des sites industriels, mais aussi dans une moindre mesure des bureaux et des commerces. Elle est présente aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, essentiellement en Allemagne, mais aussi d'ailleurs en France. WP Carey présente le double intérêt d'avoir augmenté son dividende chaque année depuis son entrée en bourse, mais aussi d'avoir un dividende élevé de plus de 6,5% brut au moment où je tourne cette vidéo. C'est près de 4 fois le niveau moyen du rendement des actions américaines et le niveau du dividende actuel est d'ailleurs supérieur à son niveau historique. Et ne croyez pas que la crise actuelle y change quelque chose puisque la société a encore augmenté son dividende cette année. Alors si on regarde en termes de performance boursière, vous voyez ici en bleu le cours de l'action WPC. Et comme vous le voyez, depuis son introduction en bourse en 1998, la société a une performance d'environ 205%. Alors c'est quelque peu inférieur au S&P 500 qui est en rouge puisque le S&P 500 a une performance de 256%. Mais vous voyez que cette performance supérieure du S&P 500 est essentiellement due à la période actuelle puisque avant la période actuelle, avant le début d'année, eh bien la société WPC avait une performance bien supérieure au S&P 500 puisqu'on était autour de 320%. Après la différence avec le S&P 500 dépend de la période considérée puisque vous voyez que si on prend comme période depuis 2001, eh bien WPC a une performance supérieure au S&P 500. La deuxième société est une rate que l'on pourrait qualifier d'iconique puisque c'est Realty Income. Ce que j'adore avec cette société, c'est sa mission, sa raison d'être. Clairement, cette société a comme objectif d'être au service de ses actionnaires. Quand on va sur leur site, on s'aperçoit que leur slogan c'est « The Dividend Income Company ». Autrement dit, la société a dividendes mensuels puisqu'elle verse des dividendes chaque mois. Elle le dit clairement. Elle a été fondée en 1969 avec pour mission de verser des revenus de dividendes mensuels et en augmentation à ses actionnaires. Et bien évidemment, la société a été au rendez-vous puisqu'elle a augmenté chaque année son dividende depuis son introduction en bourse. Cette année 2020 ne fait pas exception. On est loin des slogans pipeaux des sociétés immobilières françaises comme celui d'Unibail. « Nous réinventons le vivre ensemble ». Ou comme celui d'ICAD « Imaginez la ville du futur, yé, yé ! » Avec des slogans comme ceux-là, les dirigeants montrent clairement le peu de cas qu'ils font de vous, actionnaires. Ils ne se donnent aucune obligation de résultat. Pas étonnant que ces actions se traînent en bourse depuis des années. Realty Income est une rate diversifiée et investie uniquement aux Etats-Unis. Elle est présente principalement dans les locaux commerciaux mais aussi les locaux industriels, les bureaux et même l'agriculture. Le rendement brut de Realty Income est, au moment où je tourne cette vidéo, d'environ 4,85%. Sur le plan boursier, la performance de l'action Realty Income a même été meilleure que celle de WP Carré. Alors, si on regarde la performance de Realty Income depuis son introduction en bourse, eh bien, on voit que la performance est d'environ 600%, à peu près, égale à la performance du S&P 500. Alors, je précise que cette performance boursière n'inclut pas le versement des dividendes. Donc, vous comprenez bien que si on intégrait à cette performance boursière le versement des dividendes, les gains seraient supérieurs. Alors, si on regarde depuis 1998, comme la société WP Carré, eh bien, nous voyons qu'ici, la performance est d'environ 340%. Et si on regarde aussi depuis 2001, on a le même phénomène que pour la société WP Carré, puisque la performance de Realty Income est supérieure au S&P 500. La troisième rate que je voudrais vous présenter est Digital Realty Trust. Si je voulais vous la présenter aujourd'hui, c'est pour vous montrer un exemple atypique de sociétés immobilières, puisque cette société achète et loue des data centers, des centres de données. La société est présente aux Etats-Unis, mais aussi à l'international, avec plus de 280 data centers dans 22 pays. En France, elle est présente à Paris et vient d'ouvrir un centre de données à Marseille. Ses clients sont tous ceux qui ont besoin d'infrastructures de connexion à Internet rapides et fiables. Autant vous dire que le marché est en pleine expansion et que la société se porte bien en ce moment. Contrairement à ce que certains croient, investir dans les dividendes ne consiste pas à investir dans des business anciens, dans des métiers établis et sans perspective de croissance. Digital Realty Trust est l'exemple type d'une belle société à dividendes sur un marché en forte croissance. Cela se reflète d'ailleurs dans la forte croissance des dividendes depuis son entrée en bourse en 2004. Il va sans dire que cette année, la société a encore augmenté son dividende, qui se monte aujourd'hui à environ 3% brut. Sur le plan boursier, la performance se rapproche d'ailleurs d'actions comme Amazon, puisque depuis son introduction en bourse, sa performance est de près de 1000%. Cette année, sa performance est d'ailleurs de près de 30%. Quand j'entends dire qu'investir dans les dividendes est has-been, qu'investir dans les dividendes, c'est investir dans des actions sans perspective de gains boursiers, vous comprenez pourquoi cela me fait rire. Avec une action comme celle-là, vous comprenez que vous profitez d'une performance boursière proche de celle des GAFA, tout en empochant des revenus de dividendes en augmentation chaque année. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux. Vous pensez que c'est exceptionnel ? Vous en voulez un autre exemple ? Dites donc, vous êtes exigeant, hein ? Je ne sais pas si vous le méritez. Je rigole ! Ok, voici un autre exemple, peut-être même encore meilleur. Il s'agit de la Raid American Tower. Bon, là, on est dans du lourd. C'est tout simplement la plus grosse Raid américaine. Si cette action était cotée en France, elle serait tout simplement la troisième société du CAC 40. Là aussi, comme Digital Realty Trust, on est dans l'avenir dans les nouvelles technologies. American Tower fournit les infrastructures de connexion au réseau mobile qui nous permettent de recevoir les appels téléphoniques et les données sur nos téléphones mobiles. Elle est présente dans le monde entier et possède plus de 180 000 sites, dont environ 2 600 en France. Vous utilisez donc déjà, certainement, sans le savoir, des infrastructures de la société pour vos communications. American Tower profite actuellement du marché naissant et en forte croissance de la 5G, puisque les opérateurs téléphoniques doivent faire appel à ce type de société pour installer et mettre en place de nouvelles antennes 5G. En termes de dividendes, la société a un rendement brut légèrement plus élevé que la moyenne des actions américaines, d'environ 2%, et elle ne verse des dividendes que depuis 2012. Mais ces dividendes sont en forte augmentation chaque année et bien évidemment, cette année 2020 ne fait pas exception à la règle. Je vous laisse regarder vous-même sa performance boursière. Je ne voudrais pas vous faire du mal en vous montrant à quel point vous avez raté une occasion en n'investissant pas dans cette belle action à dividende. Des actions comme celles que je vous ai présentées, il y en a bien d'autres parmi les 200 rates américaines. Je pourrais bien évidemment vous en présenter beaucoup d'autres. Je pourrais vous donner la liste de ces 200 actions. Je pourrais vous dire comment les choisir, les sélectionner pour investir dans les meilleurs. Je pourrais vous montrer les sites que j'utilise pour dénicher celles qui ont augmenté leurs dividendes cette année. Je pourrais aussi vous dire comment vous pouvez réduire vos impôts en investissant dans ces actions. Je pourrais aussi vous aider à choisir le meilleur courtier pour investir dans ces actions. Mais cela prendrait trop de temps et je sais que votre temps est précieux. YouTube va vous présenter d'ici quelques secondes des vidéos que vous aurez certainement envie de regarder. Vous êtes néanmoins libre de cliquer dans le lien sous cette vidéo pour les plus audacieux d'entre vous qui veulent en savoir plus. Pour tous les autres, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos !